Je vais vous montrer comment créer cet effet de transition pour afficher les changements entre le avant et le après de n'importe quelle vidéo et mettre en valeur la différence. Commençons ! Avec notre clip vidéo sur la timeline, la première chose à faire est de sélectionner le mode mode d'édition avec l'âme pour diviser le clip en deux parties. Dans la première partie, nous aurons la vidéo originale sans aucune modification, tandis que dans la deuxième partie, nous aurons besoin de la vidéo avec le grade de couleur terminé. Ensuite, nous nous dirigeons vers le module couleurs de DaVinci Resolve et activons le menu Clips pour visualiser les vidéos que nous avons sur notre timeline. Sélectionnez le premier clip vidéo et supprimez le grade de couleur que nous avons effectué. De cette manière, nous aurons la première partie de la vidéo sans aucun ajustement de couleur. Retournez dans le module d'édition de DaVinci Resolve. Maintenant, nous avons le premier clip sans grade et le deuxième avec le grade de couleur terminé. Pour créer la transition avant et après, allez dans le panneau des effets et recherchez la transition Volets simples. Sélectionnez l'effet et appliquez-le à la coupe que nous avons effectuée précédemment. Maintenant, nous aurons la transition avant et après. Mais comme vous pouvez le voir, la transition va de bas en haut, donc nous devons la modifier selon nos préférences. La première chose que nous pouvons changer est la durée de la transition. Nous pouvons augmenter ou diminuer sa durée en cliquant sur les bords de la transition et en la faisant glisser vers la gauche ou la droite. Pour modifier les paramètres de transition, cliquez dessus et accédez au menu Inspecteur. Si vous ne voyez pas ce menu, cliquez simplement sur Inspecteur pour l'activer. Parfait ! Voici tous les réglages. Nous pouvons commencer par modifier l'angle de la transition. Si nous voulons que l'effet aille de gauche à droite, nous devons définir un angle de 90 degrés. Et comme vous pouvez le voir, nous aurons maintenant la transition de gauche à droite. Nous pouvons également ajouter une bordure de couleur à la ligne pour mieux apprécier l'effet avant et après. Cliquez sur la couleur pour sélectionner la couleur désirée. Enfin, je recommande d'ajouter une rampe de vitesse à la transition pour améliorer l'animation. Nous pouvons ajouter une rampe de vitesse dans l'option Amorti. Actuellement, la ligne verticale se déplace de gauche à droite à vitesse constante. Si nous voulons modifier la vitesse et créer une animation plus dynamique, nous pouvons ajuster la vitesse pour qu'elle démarre lentement puis accélère, ou vice-versa. De cette manière, nous pouvons obtenir une animation beaucoup plus professionnelle. Développez le menu Amorti et sélectionnez l'option que vous souhaitez. Je vais sélectionner Rapprochement et Éloignement pour que la ligne verticale démarre lentement, accélère, puis diminue à nouveau sa vitesse. Voyons à quoi ça ressemble. Et c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous laisse avec mon cours complet sur DaVinci Resolve, entièrement gratuit, où vous pouvez apprendre beaucoup de nouvelles choses. À bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada